une réunion des gilets jaunes a eu lieu le 28 novembre 2018 à l'île de l'héron afin de discuter des opérations à venir et pour que chacun puisse s'exprimer donc on a souhaité vous réunir parce que vous savez que super discours de nos chers présidents non c'est bien c'est fait qu'on a été en stand-by volontairement jusqu'à ce qu'on entend ce qui va nous dire vous avez entendu moi j'étais avec jean luc et chantal chantal et jean luc j'étais chez eux je suis resté dix minutes on a commencé à dire ses premières phrases j'avais tout compris son discours et j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin 0 on change rien on continue les dernières nouvelles aujourd'hui je vais attendre monsieur là-bas je vais un peu la voix excusez moi j'ai une grosse voix je suis chômeur je veux dire je suis pas respecté je suis chômeur je gagne 500 euros par mois ma fille elle va avoir noël avec un cadeau de chez maïs vous voyez pas vous voyez ma colère moi votre point g votre point info je veux bien vous le faire ça fait deux jours trois jours aujourd'hui même que j'étais là bas au pont depuis tout à l'heure je le dis je crois que je suis au pont j'ai ton aile je vais essayer de récupérer des tonneaux j'ai déjà récupéré des draps que des gens m'ont donné en passant que j'ai réclamé en leur mandant simplement il ya énormément de monde à bas qui peuvent être avec vous malheureusement ils sont au boulot le soir ils s'occupent un peu de leur famille ils vont pas forcément sur facebook ou quoi et moi il me demandait qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on va faire je sais pas j'ai pas les infos j'arrive pas j'ai un portable comme je vous ai dit je peux faire je n'ai pas les infos moi j'ai tonnel que je m'a disposition c'est les archers qui m'ont téléphoné il ya 15h30 15h30 les archers ont téléphoné ce sont les ceux qui nous ont encadré à rochefort voilà ils m'ont appelé il m'a dit vous souvenez de moi monsieur quentin je dis son nom je vous appelle parce qu'on a des ordres du ministère de sonder la température avec moi la température j'ai dit il faut un thermomètre deux fois plus long parce que là c'est la cata je l'ai expliqué donc il voulait savoir la température la température elle est catastrophique les gens sont révoltés ça va finir en guerre civile j'ai dit donc là on qui s'inquiète quand même Il s'inquiète, à peine le discours avait continué, que tous les ordres sont partis de se renseigner en France. Donc moi je leur ai dit oui, la température elle est grave. Il m'en a dit si on allait faire des actions, j'ai dit oui, les actions beaucoup plus graves. J'ai dit maintenant, soyez pas sur paix que même moi, qu'on ne soit plus dans la journée. C'est le simple. Dans la mesure du possible, ce qu'on entend sur les médias par les élus divers et variés. Oui, entre autres, on sait que la retraite vient d'être élargie. Enfin le temps de travail en fait. On l'a encore un peu plus tard. Donc il faut aussi lui faire savoir, qu'on entend ce qu'il nous dit. Et sur les panneaux qu'on peut avoir, mettre ta retraite à 64 ans on n'en veut pas. Oui, enfin. La diminution des retraites et des pensions de réversion, arrête tout de suite parce que là on va être rentrés dedans. Parce qu'il est en train d'en rajouter, mais détonne, il n'y a pas que les taxes sur les carburants au 1er janvier. Mais il faut lui montrer qu'on n'est pas aussi, parce qu'il nous voit comme des bouseux, du fin fond de la creuse, ou des gens qui n'ont pas de cerveau et qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors qu'on sait très bien de quoi on parle. Ça fait partie des revendications que j'ai évoquées de toutes les revendications. La retraite, on touche tout le monde et toutes les classes sociales, ça faut les savoir. Oui mais tous les jours il est en train de nous en rajouter là, en ce moment. Il faut lui montrer que lui nous entend, il ne nous répond pas, mais nous on l'entend, il faut lui répondre. Suite à cette réunion, des actions sont organisées pour la journée du 1er décembre 2018. Les gilets jaunes de Marais-Noléron se donnent rendez-vous sur le parking de Jiffy, à Deleuze d'Oléron, afin de partir à Charminiac, petite ville d'environ 1200 habitants près de Sainte, où le préfet était attendu pour l'inauguration d'équipements sportifs à l'école de Charminiac. Des gilets jaunes de Sainte, Charminiac, La Tremblade et bien d'autres sont aussi présents. Mais sur place, aucun préfet en vue. A la place, les trois sénateurs de la Charente-Maritime étaient présents. pour l'inauguration. Les gilets jaunes viennent donc à leur rencontre. Alors, comment vous en avez pas dit ? Les yeux aidables et les sénateurs. Bonjour, bonjour, moi je suis Alain, je suis venu de l'île de l'Hérault. Donc on n'est pas là pour gueuler, on n'est pas là pour casser. Heureusement, oui. Voilà, je pensais pas ça juste pour... Bonjour monsieur ! Ah pardon, bonjour. Madame Roux, Charminiac. Ah, enchanté madame. Donc on est là pour vous interpeller. On aimerait le faire là-bas tout à l'heure, tous avec nos gilets jaunes, si ça ne vous gêne pas. Alors, on vous laisse faire votre inauguration. C'est monsieur le maire qui s'en est. C'est monsieur le maire qui s'en est. Il est au courant, voilà. Alors, ce sont tous des citoyens, je ne suis pas le patron, je parle au nom de tout le monde. Tous bonnes mines parce qu'ils vivent en Charente-Maritime. Oui, voilà. Et puis voilà, on aimerait faire quelques revendications. On est tous les trois sénateurs de Charente-Maritime. D'accord. Sénateurs de Charente-Maritime, vous voyez, vous êtes de la chance aujourd'hui. C'est le hasard qui fait bien les choses. On vous laisse faire votre inauguration et on viendra vous voir après. D'accord. Vous êtes tous de l'île de Léron ? Non. Sainte, Charminiac. Sainte, Charminiac. C'est quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on est passés. Quand on ne sera pas le milan. Le seul problème ? Non. On fait partie du groupe de fond. C'est ça. Parce que moi, ça, c'est le nom, vous avez tous. Non. Parce que je suis passé, je n'ai rien vu. C'est pour ça que... Non, non, non. On s'était donné rendez-vous ici. D'accord. Donc, soyez tranquille. Bon, on est tranquille. Attendez, vous n'avez pas des... On ne va pas vous séquestrer. Vous n'avez pas de tête patibulaire, alors ça ne nous inquiète pas. On les a cachés, les patibulaires. On les a cachés. Mais merci d'être venu. Ah ben, nous. Voilà. Ça ne nous dérange pas du tout, parce qu'on vit tous la même chose, malheureusement. Souvent, donc... C'est important, je crois, vos manifestations, parce qu'il faut... C'est dommage. Il faut un moment, quand on peut plus supporter le livre, quoi. Voilà. Et être entendu, surtout. Et être écouté. C'est dommage que monsieur... Alors, être entendu, être écouté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Non, mais je... Non, mais... C'est ce qui se passe actuellement. Non, mais il faut qu'il y ait des mesures. Il y a un dialogue de nos sens. Mais nous, on a été reçu... De toute façon, ce n'est pas un problème que l'on tient. Ce qui se passe pas... Comment s'appelle la députée de... Parce que moi, je ne connais pas. Rachefort ? Non. Non, Dufnel. 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 Dufnel est quand même réceptive, et s'inquiète quand même. Et vous savez que le Sénat est pas spécialement opposé aux propositions du gouvernement. On essaie toujours d'amender les lois pour permettre qu'elles s'adaptent le plus possible au fonctionnement des gens. Ils ont voté un gel de l'augmentation. Le exemple que nous avons voté au Sénat, c'est le gel de l'augmentation au 1er janvier 2019. On l'a voté pour qu'il ne s'applique pas au 1er janvier. Il faut que l'Assemblée fasse pareil. Le député s'il était là, il voulait rien demander. C'est une question, il faut que l'Assemblée fasse la même chose. Il faut que l'Assemblée fasse bien sûr. C'est une volonté politique après. C'est trop. On est le 1er pays à être au niveau des taxes. Les plus taxés d'Europe. Si on prend l'ensemble des impôts, on est les plus taxés d'Europe. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond qu'un problème de taxes. Ex-première adjointe de 5 ans. Monsieur le maire, en espérez pas tant. 25 ans, c'est la première fois que je t'en demande. Donc vous avez bien fait de venir. Un sacré cadeau d'ici. La restauratrice, elle est repartie. Vous êtes venus tous en voiture ? Oui. En voitureage aussi beaucoup. Il n'y a pas une voiture par personne. J'ai vu qu'il y avait un groupe. On s'est dispatchés un peu. Il y en a à l'école, au cimetière, un peu de partout. Oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, les gendarmes ont dû s'inquiéter. Ils sont garés au cimetière. Ils ont dû rentrer les voitures. Non. Nous, depuis le début, honnêtement, depuis le 17, nous, ça s'est tout le temps bien passé avec les forces de l'ordre, avec tout le monde. On n'a pas eu un problème, vraiment. Non, je crois que c'est un mal profond. Je crois que le gouvernement ne prend pas la mesure de la difficulté des gens, des Français, et ne prend pas la mesure que ce mouvement va continuer. Parce que ce n'est pas que l'augmentation du gazole et du machin. C'est toute la vie de tous les jours. Regardez le gaz, l'augmentation du gaz qui va être de 16 %, l'augmentation de l'électricité, qui va être de 2 ou 3 ou 4 %, c'est pas trop encore, enfin, ou 7 peut-être. Toutes ces augmentations-là, successives les unes après les autres, diminuent le pouvoir d'achat, la baisse des retraites, enfin, la diminution des retraites. C'est n'importe quoi. Mais ça, on a été opposés, nous. Au Sénat, on a été opposés. Parce que je considère qu'avoir travaillé les turbines toute sa vie, et puis arriver à la retraite, et qu'on vous enlève le fruit de votre travail, c'est inadmissible. Et nous, au Sénat, on l'a dit, on l'a défendu, ça. Malheureusement, merde, on n'est pas entendu. Moi, hier, j'étais au banc avec Bernard Lalande, on était au banc, parce que je suis rentré hier sur retard, j'y étais depuis lundi. Je peux vous assurer qu'on est en face de nous des... Je suis désolé de dire ça. Malgré tout le respect que j'ai pour tout le monde, on a des ministres, ce sont des bourricots. Pourquoi des bourricots ? Parce qu'on leur explique, on leur explique, nous, au Sénat, en leur disant, nous, on représente les territoires, la vie, tous les jours, on vit comme vous, dans les communes, dans les villages, ainsi de suite. On sait ce que c'est que les difficultés des gens. On voit nos voisins, nos amis, nos ceci, nos cela. Eh bien, on leur explique aux ministres qu'à certaines mesures, dont il faudrait prendre compte, ils s'envoient dans leur botte, ils ont des informations et des consignes, et ils ne bougent pas d'un iota. D'autre part, il faudrait peut-être leur signaler qu'Hitler a été élu aussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein du gouvernement, des nouvelles têtes venues, même les députés de la majorité ? Là, il y en a beaucoup de nouvelles têtes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un gros problème de compétence ? Je n'irai pas jusque-là. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les autres. Mais moi, je vais vous dire, tout le monde veut du changement, on veut du renouveau, on veut du machin. C'est-à-dire, la politique... Moi, je suis rentré en politique sans le vouloir, comme certains de mes collègues. Mais nous, on a tous travaillé. Bernard, il avait une profession et il l'applique encore. Corinne aussi, moi aussi. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est que le boulot, on sait ce que c'est que... Et cette expérience, on l'a en travaillant, en payant des salaires, en étant maire de commune longtemps. Moi, j'ai été 41 ans élu dans ma commune, les uns les autres aussi. Donc, ça veut dire que toute cette expérience, ça ne se reprend pas en 6 mois, en 3 mois. C'est bien pour ça que je vous dis ça. Et donc, ça veut dire que tous nos jeunes députés, peut-être qu'ils n'ont pas trop d'expérience. Mais non, le président ? Non, celui, il n'a jamais été élu, il n'a jamais eu aucun mandat. Il n'a pas été élu. On l'a posé là. On l'a posé là. Écoutez, il y a une partie de vous, certainement, qui a voté pour lui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mais non ! Mais on dit tous non ! On dit tous non ! Le lendemain de l'élection, on dit tous non ! C'est bien là le piège. Beaucoup n'ont pas voulu de Marine Le Pen, mais c'est sûrement normal. Cette fois-ci, je l'ai voulu, Marine Le Pen ! Je l'ai voulu ! Vous voyez qu'il y a des différences ! Je l'ai voulu 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 ! C'est là, on n'aura rien ! Je l'ai voulu ! La seule fois où j'ai pu voter, c'est pas la personne que je voulais. Et la seule chose qu'on a fait, c'est de nous mettre M. Macron à côté de Mme Le Pen, en faisant quoi ? En faisant montrer l'insécurité à la télé ! Mais en même temps, les médias... Alors, je n'accuse pas les médias, c'est pas ça que je suis en train de dire ! Je dis juste qu'on sait bien, mettre la petite image qu'il faut, et regardez ! Chirac, face à Le Pen ! Sarkozy, face à Le Pen ! Faut arrêter ! Et après, on dit pourquoi les gens sont dans la rue ? Pourquoi les gens sont dans la rue ? Et pourquoi M. Macron a été élu ? Alors déjà, pour faire barrage à Mme Le Pen. Et deuxièmement, il nous a promis quelque chose. Alors moi, perso, je n'ai pas voté pour lui. Mais il a quand même promis des choses en disant je prends des gens du peuple ! Je prends des gens du peuple ! Je vais faire une assemblée citoyenne ! Elle est où l'assemblée citoyenne ? Qui c'est qui dirige là ? C'est la haute finance ! On est ici aujourd'hui ! Dans la rue, on dit je ne changerai pas de cas ! On est ici pour vous rencontrer, pour aussi que vous puissiez faire remonter des messages. Et moi j'en ai un qui est très important à mes yeux. Je me suis toujours battu depuis tout petit contre l'injustice. Et je ne peux pas admettre d'ouvrir par exemple ce matin Facebook et de voir que la moquette de l'Elysée, elle vient d'être changée à hauteur de 300 000 euros. Faites remonter ça parce que ça, on n'en peut plus et ça va finir très mal. La vaisselle, la piscine... Je ne sais pas terminer. Marlène Schiappa, elle vient de diminuer ses conseillers. Elle en avait 5. Elle en a gardé 4. Et ces 4-là, elle les a augmentés de 49%. J'ai ma mutuelle qui vient de tomber la semaine dernière. Elle a augmenté de 44% au 1er janvier. J'ai halluciné au téléphone. Benjamin Griveaux qui donne des leçons à tout le monde. Il vient d'augmenter ses conseillers de 27%. Ces gars-là, ils sont passés de 5 000 euros à 7 000, 9 000 euros. Nous ne sommes pas conscients. Ce n'est pas possible. Vous avez raison. Faites remonter ce que je veux dire. Vous avez raison, mais... L'arrogance, nous faire passer pour des imbéciles à chaque fois. Même ici, un des derniers messages du président Macron, ça a été quoi ? Ça a été de dire, le chèque énergie, c'est quoi ? Comme si on était idiots. Moi, je sais ce que c'est que le chèque énergie. Je peux le trouver. Je peux le trouver, le chèque énergie. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai un salaire qui est correct peut-être par rapport à beaucoup de gens qui sont ici. J'ai vécu la misère aussi. Mais là, j'ai un salaire qui est nettement au-dessus du... Je n'ai pas peur de le dire. Mais je ne peux rien faire avec. On est cinq à la maison avec trois gauches. Je ne peux rien faire. Je ne pars jamais en vacances. Votre pouvoir d'achat diminue tous les ans. Mais tous les ans. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, je suis content de payer... Moi, je suis content de payer des impôts. Demain, on me dit que tu vas payer un million d'euros d'impôts. Ce n'est pas un problème parce que je sais que je vais en gagner deux ou trois. Donc, j'aurai toujours assez. C'est ça la logique. Et je serais content de payer pour les écoles, pour les hôpitaux, etc. Quand on gagne, on ne regrette pas de payer. La condition qu'on gagne. Mais ce n'est pas normal de laisser crever un peuple comme ça, ce n'est pas normal. Parlez des retraités. Moi, ça me fait mal au cœur des gens qui ont envie. Je sais bien. Je peux vous en parler des retraités. Mais moi, je compte sur vous pour faire remonter ce message contre l'arrogance et ne pas dire aux Français, serrez-vous la ceinture, alors que nous, pendant ce temps-là, on dépense 300 000 euros pour une moquette. Mais j'hallucine. On a un président du Sénat qui s'appelle Gérard Larcher. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il est bien. Il m'intéresse à la politique. Mais Gérard Larcher est un ancien vétérinaire. Il a été vétérinaire toute sa vie. Et c'est un mec qui est pragmatique, qui est réaliste et humain surtout. Et je peux vous assurer qu'on passe des messages tous les jours. Tous les jours. Question d'actualité au gouvernement. Regardez les questions d'actualité au gouvernement. Concrètement, la pose du G. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ce n'est pas une comme une grève, mais un blocage complet. C'est l'Union européenne. On n'a pas voté la taxe d'augmentation au 1er janvier. Mais elle va repasser à l'Assemblée. Quelle est la pression que vous pouvez exercer ? Il y a la commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, avec autant de députés et autant de sénateurs. Mais comme le président de la commission mixte est un député, et comme le président a deux voix, on se fait toujours bananer d'une voix. Et vous n'avez pas un autre moyen de pression ? Il n'y a aucun moyen. Bah non ! Vous êtes en train d'autres des chambres, c'est comme ça. Vous pouvez peut-être discuter avec quelques députés qui sont déjà... Aujourd'hui, on a deux chambres. L'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée, vous avez remarqué que quand François Hollande était président, il s'appuyait toujours sur l'Assemblée. Quand Nicolas Sarkozy était président, il s'appuyait un coup sur l'Assemblée, un coup sur le Sénat. Et aujourd'hui, Macron, comme il a sa majorité à l'Assemblée, il ne s'appuie que sur l'Assemblée. Mais il commence à avoir quelques dissidents, vous pourriez peut-être... Si les députés étaient présents, vous pourriez leur dire. Les dissidents, il n'y en a pas de conscience, les députés. Oui, je sais bien, mais nous, on a affaire à vous aujourd'hui. Et on sait que vous allez pouvoir les rencontrer plus facilement que nous. Moi, je me dis effectivement, pour vous rencontrer, tant mieux. Il faut qu'on aille à l'inauguration. Il faut qu'on aille, qu'on inaugure. Il n'y a pas de problème. Faites tout ce que vous avez à faire, c'est normal. Si vous voulez, parce que quelque part, ceux qui ont travaillé aujourd'hui pour qu'il y ait un city-stade, il y ait une école, etc., c'est au bénéfice quand même de cette commune. Et donc, il faut qu'on lui donne une certaine notion. D'accord ? Donc, on va vous abandonner un petit moment et puis on revient après ? Bien. On respecte le député, mais... ... ... C'est parti ! C'est de la banque ! C'est de la banque ! Vive la presse ! Ça convient, les enfants ! Merci, s'il vous plaît ! Merci, photo pour les enfants ! Oui, pour nous ! Vive les enfants ! C'est normal ! Bravo les enfants ! Allez ! C'est de la banque ! Ils sont doux, ils ont doux, ils ont doux, ils ont doux ! Mais, c'est de la banque ! La cuite ! Non, c'est des fous-là ! C'est de la banque ! On est là-bas de sable ! Ah ! C'est de la banque ! Oh qu'est-ce qui a été ? Ouais, c'est de la banque ! Non, tu peux pas t'en dire à ton cas ! C'est de la banque 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 ! boy ! Non, c'est le bon Toi ! C'est un coup dur ! Emme, où Kamaisn ! J'ai mis en place hein ! Vous restez là, vous ne bougez pas ! On met les moutons ! Et voilà, gentiment, s'il y en a qui veulent leur poser une question, allez-y ! Mais pas tout le monde, ça ne sert à rien ! On sait tous que ce qu'on veut, on sait tous que c'est les mêmes revendications. Ils sont venus nous voir tout à l'heure, on a discuté déjà avec eux plus d'un quart d'heure, donc ils sont déjà au courant de ce qu'on souhaite, mais on va les laisser faire. Si quelqu'un veut poser une question, allons-y ! Et après, ce qui serait bien surtout, c'est tous au payage de simple pour lever les barrières. Non, il faut faire deux groupes ! Attends, on nous a demandé à simple d'aller là-bas ! Non, il faudrait faire deux groupes pour couler ! Alors moi je pense aussi qu'à un moment ou à un autre, il va falloir exprimer aussi sa colère, des questions, ça va être bien ! C'est super bien les questions ! Par contre, je veux finir madame, laissez-moi finir ! Simplement aujourd'hui, vous êtes venus ici, j'ai entendu parmi vous des gens qui sont en colère. Il va falloir l'exprimer sans violence ! Mais dites ce que vous avez à dire ! Tous ensemble s'ils ne veulent pas vous écouter ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Oui, 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 tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, oui, oui. Fixez du bidon, la politique, une hésitation, c'est là, c'est là, c'est la révolution, En l'art du citoyen, pour l'évoir et on, marchons, marchons, nous sommes plus, nous sommes plus, nous sommes plus, nous sommes plus. Nouveau système où l'être humain ne sera que la première condition, on ne pourra pas prendre autre chose dans ce nouveau système pour qu'il n'y ait que ça. On ne va pas permettre au prochain système de recommencer ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on fasse une démocratie, mais, enfin, on le sait, mais il y a des gens qui ne le savent pas encore, madame, ce qu'on est en train de faire dans les rues. Plus d'Europe, surtout, c'est eux qui nous tiennent. Je suis d'accord, mais c'est tout ça, ça se construit. Alors, on commence par la base, ça se construit, on commence par la base. Et pour celui qui a dit que c'est l'hôpital du Nord, c'est pas vrai, hein ? C'est pas vrai, hein ? On commence par le bas et le bas, et le bas, on nous l'a dit, c'est nous le bas. Dans d'autres pays, ça existe. Est-ce que vous voulez toujours rester au bas ? Dans d'autres pays, ça existe. C'est très simple, aujourd'hui, on a la connaissance. Aujourd'hui, on a une connaissance et une base de données qui est juste, uniquement. Non, mais tu regardes les pays du Nord, il y a des modèles qui existent et qui sont... Je vous demande juste encore deux, trois minutes et après, j'arrête. Aujourd'hui, on a une connaissance historique qui est énorme. On a toutes les cartes en main pour réellement le renverser, ce système de merde, et pour réellement reconstruire quelque chose qui sera indéfaisable. Faut pas se planter, faut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on a la chance d'être au XXIe siècle avec un média méga puissant qu'ils ne peuvent pas garder. C'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, c'est nos médias locaux. Pas les gros médias, nos médias vraiment indépendants. On va faire appel à eux, pour qu'ils médiatisent les vraies images. Je dis félicitations ! Aujourd'hui, on a gagné toutes les petites batailles. On n'en a pas perdu une. Et je dis sincèrement félicitations au monsieur ou à la dame qui a trouvé l'idée de mettre un gilet jaune. C'est juste pour... C'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui. Mon visiteur, c'est pour lui, ça c'est votre raison. C'est qu'aujourd'hui, avec nos médias, on diffuse, ils diffusent, on diffuse, ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai. Ils ne peuvent plus mentir sur ce qu'on va faire circuler. C'est terminé. Ça y est ? C'est terminé ? Bravo ! Je pense que vous avez compris que pour réunir, il faut qu'on soit tous ensemble. Quand on dit tous ensemble, c'est également. Tous les gens, tous, on est tous citoyens. Qu'il y ait un syndicat, qu'il y ait un truc qui veut venir, ok, il endosse un gilet jaune. Il est avec nous. Sinon, il se démerde dans son coin. Mais si tous ces syndicats, on n'a pas le droit de les refuser aujourd'hui, on ne sera jamais assez nombreux, il faut qu'on soit encore plus nombreux. Si on veut renverser tout ce système, il va falloir être encore plus nombreux. Et pour ça, syndicats, politiques, venez, mais foutez un gilet jaune et fermez vos gueules. Oui, expliquez-vous. Il me semble que si on doit résumer ce mouvement qui est en train de se créer en une phrase, c'est qu'on est dans la rue, non pas pour virer Macron, on est dans la rue pour pouvoir vivre au quotidien décemment. On est dans la rue pour pouvoir vivre au quotidien décemment. Et dans le quotidien décemment, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est en train de parler de nos enfants, de nos grands-parents, de notre travail, de la nourriture, de l'écologie. À partir de là, on peut tout remettre et rassembler, tout le monde dans la rue, avec aucune étiquette, juste le mot citoyen, être humain. Et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, et c'est la dernière chose que je vais dire, l'économie, ce n'est pas Paris qui l'ont. Ils n'ont rien dans les mains. L'économie, c'est vous, monsieur, c'est vous, madame, c'est vos petites entreprises, c'est chez nous. On ne va pas aller se faire démonter la tête à Paris, on va démonter l'économie de chez nous, pour que le peuple puisse reconstruire son pays. En respectant le citoyen, celui qui travaille. Ce qu'on va faire, ça c'est ton opinion, c'est à eux tous de décider ce qu'ils veulent faire. C'est pas toi de dire on va faire. Personne ne dit on va faire. Je suis désolé. Non, non, je suis désolé. Tu transmets tes idées, je peux aussi monter là-haut, et lancer la révolution. Je ne le ferai pas, moi, c'est bon. Non, non, ça y est, c'est bon. Non, non, je ne vous passe la... Ce n'est pas en tribune. Je ne sais pas, on n'est pas en tribune. Non, mais... Je ne la connais pas, mais je pense qu'elle partage pour nous. Mais alors, la tribune, vous contre-visez. Elle se divise, ça ne marchera pas. Ça fait 5 ans pour l'attendre. Ensemble ! On peut regarder ce que je crois. 5 400 euros. Nous sommes remboursés de nos frais. De nos frais. De 6 000 et quelques euros. Non, d'accord, elle dit. Non, pas 6 000. Non, me dis-moi tout. Nous sommes remboursés de nos frais. Lorsque nous partons, mais comme n'importe qui qui travaille dans une entreprise, nous prenons le train pour aller à Paris, nous sommes remboursés. Nous avons un remboursement de 1 200 euros pour notre logement à Paris. Par mois. Donc, ça dépend si on prend l'hôtel ou si on allouait quelque chose. La République paye, nous donne les moyens d'embaucher des collaborateurs que nous payons. Le montant global pour les collaborateurs est de 8 190. Mais ce n'est pas de l'argent qui est chez les sénateurs. C'est l'argent qui sert à payer des gens qui travaillent pour nous. Est-ce que vous employez les 8 000 ? Non, non, non. Donc le reste, c'est les gens qui travaillent. Non, le reste reste à la République. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce soit des salaires à naissance ou des salaires que nous avons ? Attendez, monsieur. Vous me demandez un salaire. Le salaire... Je vais vous dire. 5 400 euros, c'est le salaire d'un cadre supérieur d'une boîte. Et la retraite, vous l'avez quand ? La retraite. Non, mais... Ah, mais je vous pose la question. La retraite d'un sénateur, elle est, comme tout le monde, si vous voulez, à 62 ans. Donc, si vous arrêtez avant 62 ans, vous ne touchez pas à la retraite. Le montant de la retraite d'un sénateur, c'est le double, le double de ce que vous auriez touché si vous aviez été salarié. En fait, les années comptent double. Il vous faut combien d'annuités pour faire la retraite ? La moitié de ce que vous auriez, c'est-à-dire 20... On dit que c'est 42, 42 ans. Comme un militaire, si vous voulez. Comme un militaire. Mais ça peut vous apparaître normal, mais pour les militaires, c'est la même chose. Et les frais, c'est bien entendu, c'est sans l'utilisation. Non, non, non. Attendez, alors les frais... Chacun son tour. Les frais. Les frais, si vous voulez, vous devez fournir... Vous avez un petit logiciel qui... Vous faites la photocopie de votre facture. L'origine, quand même. La photocopie. Vous scannez la facture. Cette facture est enregistrée sur un logiciel qui est contrôlée par la compagnie des commissaires aux comptes et l'ordre des experts comptables. Attendez, attendez. Vous me posez une question, je vous réponds. Est-ce que les frais sont contrôlés par des groupes indépendants ? Oui. Est-ce que l'on peut dépenser plus que l'enveloppe qu'on vous donne ? Non. Encore, vous en avez assez. Est-ce que vous avez voté pour la poursuite des taxes au Sénat ? Non, 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 monsieur, monsieur. Ce que vous dites est faux. Maissez les revendre. Ce que vous dites est faux. Le Sénat, dans la totalité, tous les sénateurs, de droite comme de gauche, ont voté contre, si vous voulez, l'augmentation à partir du 1er janvier et ont demandé la rectification de ce qu'il y a. Donc, clairement, c'est la réponse. Même pour les mutuelles ? Même pour les... Alors, attendez. On n'a pas voté la même chose. Attendez, madame, il y a une question ? Quel va être votre poids politique par rapport à cette proposition que vous avez eue ? Est-ce que, de toute façon, est-ce que, de toute façon, les députés sont majoritaires ? Attendez, je crois qu'il faut qu'on va parler les uns après les autres. Sur ce que vous dites, vous avez raison. La loi de finances passe tout d'abord à l'Assemblée nationale. Elle a été votée. Elle est discutée au Sénat. Nous avons passé, nous étions encore hier soir, on a passé la première partie, c'est-à-dire les recettes. Et donc, nous nous sommes opposés. Il va y avoir la deuxième partie et ça va retourner à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale... Attendez. À l'Assemblée nationale... Chut ! C'est une dictature ! Non, non. Attendez, laissez le parler. À l'Assemblée nationale... Attendez. À la deuxième lecture, peut-être que l'Assemblée nationale tiendra compte d'un certain nombre d'éléments du Sénat. Je dois vous dire, pour votre information, parce qu'on critique beaucoup le Sénat, c'est-à-dire à peu près un quart, 25% des textes qui sont proposés par l'Assemblée nationale, 75% des textes sont amendés et 25% de ce qu'a proposé le Sénat est accepté au retour par l'Assemblée nationale. Donc, en fait, le Sénat, il sert... Il a du recul par rapport à l'histoire. Il a du recul. Attendez, attendez. La loi... Si vous êtes aujourd'hui ici, moi, je dois vous dire très sincèrement, je suis maire de... J'ai été maire longtemps, si on est tous ici, les uns et les autres, c'est qu'on est dans un pays où on peut avoir la liberté de le faire. Donc, il ne faut quand même pas... Non, mais, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une chose qu'on doit tous défendre. C'est notre liberté. C'est assez commun à tout le monde. Il y a ma position sur le mouvement des gilets jaunes. C'est pas la position sur les gilets jaunes. Attendez. Nous sommes dans un pays de liberté. Quand le peuple manifeste... C'est une provocation énorme. Pas du tout. En direct. C'était une provocation. Ne vous en tirez pas. Non, mais, attendez, attendez. Attendez, monsieur. Monsieur. Si vous avez la liberté de vous exprimer et moi de penser de façon différente. C'est ma liberté. Bien. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que je pense des gilets jaunes ? Quelle est votre position sur les gilets jaunes ? Ma... 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 Ma position... Ma positionnement. Attendez. Il répond. Il répond. Si... Attendez. Si le mouvement des gilets jaunes aboutit à faire rectifier un certain nombre de choses que vous, nous et d'autres, on trouve injuste. Quelles sont les choses que vous trouvez injustes, monsieur ? Attendez. Attendez. Mais laissez finir. Et c'est finir. Sinon, il n'y aura jamais... Moi, je trouvais que le mouvement des gilets jaunes, tant qu'il est une manifestation citoyenne, fraternelle, et dans laquelle on manifeste contre quelque chose, il a sa légitimité. Point. Mais je dis la même chose pour tous les mouvements syndicaux, pour tout ce qui défend véritablement une catégorie, une communauté qui a besoin d'être défendue. Et là, si vous voulez, c'est un mouvement national. C'est donc un mouvement de type... Mouvement national, partout. Et là-dessus, on pense tous les trois à la même chose. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé par rapport aux agences de justice ? Alors, je vais vous en tâcher. D'accord. La Chambre des députés sont élus par le peuple pour représenter la voix du peuple. Ils sont où les députés ? Les sénateurs sont élus par des élus qui ont été élus par le peuple. Non. Pourquoi, au lieu de souvent représenter le peuple ou des côtés et de remonter la voix du peuple, vous remontez plutôt ce qui vient de vos partis politiques, avant d'écouter le peuple ? Attendez, on va répondre à la question ? Vous avez... Parce que bien souvent, les gens se font élire ou bien d'où ils viennent. Parce que quand j'entends une députée, je vous dis comme ça, quand j'entends une députée qui était comme vous, soi-disant, avant d'être élu, et qu'une fois qu'elle a été élu, qu'elle a été élu, qu'elle a été élu, pour faire des économies, ils n'ont qu'à manger un jour sur deux, c'était un peu instantané. Il y a toujours des ex-séparts. Monsieur le... Oui, monsieur le... Attendez, je voulais, il faut juste répondre à la question de monsieur. Nous sommes élus par des élus... Oui, c'est le travail, vous ne donnez rien ! Attendez, attendez, dans le reste... Respectez, respectez ! On va faire une question-réponse simple. Nous sommes élus par des élus. Nous sommes élus pour représenter les territoires. Ce matin, qu'est-ce que nous faisons ? Ce matin, qu'est-ce que nous faisons ? Nous sommes en train de dire, et heureusement que nous sommes élus par des élus pour défendre les territoires. Parce que nous défendons nos communes, nous défendons nos départements, nous défendons des choses de la vie quotidienne. Parce que vous défendez le citoyen. Mais nous défendons le citoyen à l'intérieur de la commune. Qu'est-ce qu'on vient de faire ce matin ? Honnêtement, dans vos communes, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Une école, un city-stade, c'est pour ça que nous avons été élus. Pas pour défaire, mais nous avons notre opinion, et tant mieux, aussi bien sur la peine de mort que sur la procréation assistée. Nous avons notre avis. Où sont ? Moi, j'ai juste une question à vous poser, M. le sénateur. Attendez, j'ai juste une question à vous poser. Aujourd'hui, pour qu'on soit bien d'accord ou alors que j'ai loupé quelque chose, les députés sont élus pour représenter le peuple, le citoyen. Où sont nos députés ? Où sont-ils ? Non, mais si vous voulez, s'il vous plaît, vous êtes en contact. Vous êtes en contact. Attendez, vous avez les contacts avec eux. Vous avez la possibilité de les interpeller parce que vous avez... Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est juste qu'à un moment, ces gens qui ont été élus pour nous représenter, qui viennent nous voir, qui viennent voir le citoyen qui est en colère, le citoyen qui l'a élu, pour faire bouger les lignes. Ils ne sont pas élus juste pour faire de la figuration. D'accord. Mais vous êtes là. Mais on vous demande juste, M. et Mme, on vous demande juste une chose, M. et Mme, enfin, moi, personnellement, c'est une chose que je vous demande. Faites... Voilà. Faites pression. Faites remonter. Faites remonter. Non, mais on ne peut pas faire pression. Ce sont deux chambres différentes qui se respectent et les députés sont libres d'être présents ou d'être présents. M. le Président, M. le Président, je vais essayer de finir. Je vais essayer de finir. Je vais essayer de finir la question. Oui, oui. Si tu veux. Arrête l'école nationale de l'administration. La réponse, la réponse, elle est historique. Elle est historique. Je crois qu'elle est financière. Non, 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 vous ne croyez pas ? Elle est historique et je vais vous dire pourquoi, si vous voulez, il y a eu l'ENA. Maintenant, elle est contestable. Mais son histoire est simple. Au lendemain de la guerre, pendant la collaboration, pendant la collaboration, les fonctionnaires d'État qui n'avaient pas été encadrés ont véritablement fait un certain nombre de choses qui étaient répréhensibles. le général de Gaulle a souhaité qu'il soit créé un corps particulier qu'on a appelé l'ENA. Sauf que si vous voulez, aujourd'hui, cet ENA est devenu, on est d'accord, une technocratie. Nous, nous sommes parlementaires. Nous sommes obligés, subissant les ENA, nous sommes obligés d'avoir, nous sommes obligés de travailler avec eux parce qu'en fin de compte, ce sont des très hauts fonctionnaires qui ont des connaissances, c'est indéniable, mais sur lequel, sur lequel, non mais il faut, il faut, il faut, il faut, mais sur lequel, leurs salaires sont bien supérieurs à ceux des députés et des sénateurs. Monsieur le sénateur, je sais bien, vous parlez de monsieur de Gaulle. Non mais j'ai ça, c'est du soir. Monsieur de Gaulle a créé également autre chose qui n'apparaît pas dans l'informe, il faudra pas être pour en tout, une personne. Est-ce que vous trouvez normal que ce qui a été fait sous monsieur de Gaulle, il y a eu un truc de bien ? Aujourd'hui, l'État bafoue totalement les fondements d'une convention sur laquelle la 5ème République s'est construite, aujourd'hui c'est bafoué parce que, normalement, toute loi et décret qui se passe doivent être validée par un organisme qui respecte ces fondements de la 5ème République. Aujourd'hui, dans les fondements, il y en a un très simple, c'est nos retraités doivent vivre dignement puisqu'ils ont travaillé toute leur vie. Aujourd'hui, il y a des lois qui passent où on leur demande de vivre avec 400 euros de salaire. vous trouvez respecter les fondements de cette convention ? Surtout que Mme Schiappa nous a bien précisé qu'on ne pouvait pas vivre décemment avec 5 000 euros. Est-ce qu'on garde ce système ? Est-ce que vous êtes d'accord de garder ce système ? Donc la question que moi je voulais poser simplement c'est aujourd'hui est-ce que vous êtes prêts à vous mettre à notre côté, être de notre côté pour montrer justement à ce système qui est en train de nous bafouer, de nous salir, de nous mettre plus bas que terre qu'on se mette tous coude à coude, intelligemment, qu'on soit tous raisonnés et sensibles à tout ce qui se passe, écouter les uns et les autres dans la joie et la bonne humeur j'ai envie de dire et qu'on avance main dans la main, qu'on se mette autour d'une table et qu'on leur montre là-haut qu'on est plus fort que... Je vous donnez ma réponse. Vous vous donnez ma réponse. Vous soignez le parent. Vous êtes un mouvement. Vous êtes un mouvement. Citoyen. On représente le citoyen. Vous êtes un mouvement citoyen. Moi, personnellement. Non mais je vous demandais ma position. Ma position. Vous êtes un mouvement citoyen. Pour avoir le droit de vivre décemment au quotidien. Vous êtes un mouvement citoyen. Nous sommes, nous sommes élus. Élus. Mais c'est pour ça qu'on vient de vous voir. Attendez, attendez. Laissez le finir. Moi, je vais vous dire comment ça serait perçu. Et vous êtes bagarré jusqu'à maintenant pour que ça ne soit pas perçu comme ça. C'est pas fini. Attendez. Il ne faut pas que ça soit récupéré. Si vous voulez avoir de la force, si vous voulez avoir de la force, ne vous faites pas récupérer ni par terre ni par bol ni par argent. Sinon, vous ne serez pas écoutés. C'est ce que je vous dis. Si demain matin je mets ça, vous savez à quel mouvement politique j'appartiens ? Il a fraternisé. Est-ce que vous voulez démesuré ? C'est une erreur. Est-ce que vous voulez des petites mesures ? Non, on est là pour changer cette histoire-là. Il faut que là-haut il nous entende. Parce que là, tout ce qu'on fait, on est là. On n'est pas citoyen, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas laissé répondre. S'il vous plaît. On n'a pas eu la réponse à la question de madame. Si, il vient de le dire. Vous êtes des citoyens libres. Si jamais je prends votre gilet jaune, j'appartiens à un mouvement politique, on dirait de la récupérer. J'ai une honte. Et je vais dénaturer votre mouvement. Faites-le si vous voulez. Mais moi je ne le ferai pas. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider justement pour qu'on a sa position pour ne pas considérer comme des moins que rien ? Non mais attendez, on vous aide. On vous aide à notre façon, à nous, et Bernard vient de l'exprimer. Tout simplement parce que auprès du gouvernement, auprès des ministres, auprès du Premier ministre qu'on le rencontre toutes les semaines au Sénat. Je peux vous assurer, regardez les questions d'actualité gouvernement qui se passent toutes les semaines, on leur tanne la peau quand je dis on leur tanne la peau, avec bien sûr les égards qu'on doit à des hommes respectables. Non, non, mais c'est à fait. Non, non, mais attendez. C'est le droit de rigoler. Allez, allez, allez. Je considère que dans une démocratie comme la nôtre, si on veut que ça reste une démocratie, il faut qu'on se respecte tous et que ça soit du plus haut de l'État au plus bas. Et quand vous critiquez, attendez, je sens bien votre désarroi et quand vous critiquez le président de la République, c'est pas l'homme que vous critiquez, c'est le système. c'est la fonction, c'est la fonction et le système. On a bien compris. C'est pour ça que je vous dis qu'on vous défend indirectement au Sénat à la position que nous prenons envers le gouvernement, envers les ministres en disant attention, la France gronde mais on l'a prouvé au Sénat. Monsieur le Sénateur, moi, ce que je demande, écoutez-moi s'il vous plaît, je demande une chose, c'est que dans toutes les villes de France, les mairies proposent des salles pour que les gilets jaunes puissent se réunir et s'organiser. Que ce soit fait un mouvement au niveau national. Et ça, on nous demande de nous structurer mais des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens, c'est très compliqué. Attendez, dans toutes les mairies de France, je suis sûr qu'à mon temps, d'abord, vous mettez en Matta ou à Pont ou à Chermignac où nous sommes, si vous demandez quand vous prête une salle pour une association quelle qu'elle soit et que ça soit celle des gilets jaunes, et bien ça sera le cas. Il faut que ça soit déclaré clairement au niveau national. Monsieur le sénateur, personne ne le sait ça. Il faut que ça soit déclaré au niveau national. Vous dites au Sénat aider les gens, faire voter une augmentation de 40% des mutuelles, c'est les aider ou pas ? Je vais répondre parce que je fais partie de la commission des affaires sociales. Et avant le début de votre mouvement des gilets jaunes, la commission des affaires sociales, n'était pas d'accord. Il y avait un vrai désaccord de fond avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale du gouvernement et qui est arrivé de l'Assemblée sur la sous-revalorisation des retraites et des prestations familiales qui étaient limitées à 0,3%. Et le Sénat a demandé et a modifié le texte pour que cette revalorisation soit au niveau de l'inflation. Et c'était avant le début de votre mouvement puisque ça fait déjà 15 jours que le projet de loi a été voté en première lecture ou modifié. Et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc l'Assemblée nationale, est revenu sur notre proposition et un ministre a interprété la position du Sénat comme allant provoquer une augmentation de 40% des mutuelles. Mais c'est l'interprétation du ministre. Évidemment, pour que notre projet de loi de financement sorti de la commission soit équilibré, on a demandé un prélèvement exceptionnel sur les organismes d'assurance complémentaire. Parce qu'il n'y a pas que les mutuelles qui ont des réserves importantes qui ont beaucoup de frais de gestion, beaucoup de frais de publicité et on s'est dit qu'on pouvait prélever exceptionnellement un milliard d'euros auprès de tous ces organismes pour financer l'augmentation qu'on prévoyait avec la revalorisation au niveau de l'impact. Est-ce qu'il faut faire ces gens-là ? L'augmentation de l'utilisation. Donc, c'était une position du Sénat encore une fois avant le démarrage de votre mouvement parce qu'on a bien conscience que les 0,3 c'était de la sous-revalorisation et que ce n'était pas acceptable. Je vais vous poser une question. Alors après, nous, nous sommes sénateurs, on le fait à notre niveau. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on est face à un gouvernement et face à... Il y a des choix politiques qui sont faits par le gouvernement dont il doit porter la responsabilité. Voilà ce qu'a fait le Sénat. Vous me demandez ce que nous, on peut faire comme sénateurs. Voilà ce que nous avons fait au niveau de la Commission des Affaires Sociales, du Sénat et qui a été suivi après. Après le départ des sénateurs, les citoyens se dispersent en divers points d'action. Nous avons suivi les gilets jaunes Maréno-Léron au péage de l'autoroute A10 à Sainte où les barrières sont vite levées pour le plus grand plaisir des automobilistes qui n'hésitent pas à klaxonner en remerciant et en proférant des messages de soutien aux gilets jaunes, tout cela face à la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501